Et rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours vendredi 10 mars 2023 et je continue mes petites réflexions à partir de ce chef-d'oeuvre de René Jean Dupuis, l'humanité dans l'imaginaire des nations. Donc c'est l'idée de comment l'idée d'humanité est arrivée dans l'humanité en fait, à l'intérieur des nations et dans chaque individu. Et donc c'est en lien avec la théorie que je développe depuis l'an 2000 et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Donc selon moi, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, que nous avons mis en œuvre un progrès, un type de progrès bien particulier, progrès technique, etc., social, philosophique, spirituel, etc. Depuis, nous évoluons vers cette ultime perfection qui est justement la paix universelle, donc un fonctionnement universel, total, la paix universelle, la fraternité, et évidemment c'est une perfection spirituelle au fond. Techniquement, il y a d'un côté la technique, le cocon dans lequel l'humanité parfaite viendra s'épanouir, mais, et le cocon c'est la technique, c'est l'humanité techniquement accomplie. Voilà. Donc je vous renvoie à la lecture sur le site mécanique-universel.net de cette théorie pour voir un petit peu comment j'articule tout ça, ou à l'écoute des vidéos précédentes sur l'espace YouTube, j'en parle aussi. Donc voilà, j'en profite pour vous signaler que si vous pensez que ce qui est dit sur ces vidéos, si ça vous paraît pertinent et si ça vous paraît digne d'intérêt, je vous engage à mettre un pouce, donc un avis, à mettre des avis, et à vous abonner à la chaîne, c'est un moyen d'augmenter sa visibilité, et à partager les contenus, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, je vais reprendre la lecture, nous avons lu le premier chapitre, et là, on arrive au chapitre « Métamorphose du rêve ». L'humanité héritée. Donc je lis et puis je commente si je pense que c'est intéressant de le faire. Alors, « Métamorphose du rêve », c'est selon une pensée toujours reprise que le rêve de l'humanité a connu des formulations successives, et différentes, ici schématisées. L'humanité héritée. Tel qu'il émerge de l'archéologie du mythe, le concept d'humanité se rattache au premier matin du monde. Alors ça, c'est, voilà. Donc ça veut dire que d'avoir une vision globale de l'aventure humaine, c'est inhérent à la culture humaine, en somme. En dépit de la séparation et de l'éparpillement en groupes divers, cette vision est demeurée sur des sédiments de l'imaginaire. Et voilà, alors là, à chaque fois, il y a des choses qui sont à commenter. Je trouve que c'est une pépite, cet ouvrage. Je le découvre en même temps que je lis. Voilà, je n'ai pas lu, je le découvre. Et donc, en dépit de la séparation et de l'éparpillement en groupes divers, alors voilà comment j'explique ça. L'humanité, au départ, elle était, on est issu d'un petit groupe de primates qui s'est décalé génétiquement, on pourrait dire. C'est peut-être ça, hein. L'histoire, il faudra le... Vraiment, on est encore en train de chercher, mais apparemment, si on accepte l'idée darwinienne de l'évolution, ça serait un petit peu ça. Et à partir de là, à partir du moment où on s'est concrétisé en humanité, en humanité culturelle, passer de la nature à la culture, des lois de la nature aux lois de la culture, de l'obéissance aux lois de l'instinct et en passant, en arrivant sur les lois de la culture, l'humanité, par la poussée démographique, par tout ce qu'on veut, s'est répandue sur toute la planète et est allée s'adapter, inspecter, trouver, comprendre chaque espace de l'humanité. Alors certains sont arrivés jusqu'au pôle Nord, se sont adaptés là-bas, les Inuits, etc. se sont adaptés au désert, les plus secs, les plus chauds, se sont adaptés à l'Amazonie, à la forêt amazonienne, à vivre en petits groupes, en autarcie totalement déconnectés du reste du monde. Voilà, sur tous les continents, on traversait les mers sur des pirogues pour aller s'adapter à des îles, etc. Donc ça c'est l'histoire de notre évolution, c'est quelque chose de faramineux et d'extraordinaire finalement. On est allé conquérir, conquérir, s'adapter, on va dire, à tous ces milieux. Et donc on sait, ça nous a séparés, on a créé divers langages, divers, etc. Et à un certain moment, l'humanité a mis en route son retour vers l'unité. Un petit peu comme si elle avait dû aller s'acclimater partout pour comprendre son univers, pour comprendre son monde. et ensuite pouvoir revenir à l'unité et pour justement finir son évolution de façon consciente, puisque jusqu'à présent, on n'a évolué que de façon inconsciente, sans savoir vraiment ce qu'on construisait, alors qu'on construit intuitivement cette perfection. Et maintenant, il est pratiquement temps de continuer notre construction de façon consciente. Donc au lieu d'utiliser l'antagonisme, la guerre, la destruction, d'utiliser la symbiose, l'entraide, la fraternité, la mise en commun de nos potentiels, etc. Voilà, on est aux portes de cette aventure consciente et donc de cette finalité. Et voilà. Alors, je continue. Cet héritage entretient un projet, rétablir un jour la communauté des origines. C'est ça, ce projet, il est inconscient, même s'il a été dans la conscience un peu de certains, mais globalement, l'humanité ne sait pas ce qu'elle construit en somme, n'est pas consciente de ce qu'elle réalise. Dès l'Antiquité, ce thème inspire chez les philosophes celui de la république naturelle du genre humain. Puis, chez les chrétiens, il s'épanouit dans la république universelle de Dieu. Voilà. Et chez toutes les autres spiritualités, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, etc. Cette vision universelle est présente, en fait. Sans dresser l'inventaire des formulations du premier, on se remémorera les stoïciens pour qui l'unité morale et politique du genre humain forment une grande nation. Les cités ne sauraient l'occulter alors qu'elles s'y trouvent comme les édifices dans une seule et même ville. Or, cette humanité a son propre droit, le droit naturel. On sait combien plus tard, Cicéron en a exalté la vertu cohésive. « Les dieux et les hommes constituent une cité commune ». Cette vision, elle est légitime d'avoir cette vision universelle, en somme. Cet universalisme informe une hiérarchie. Embrassant les communautés du peuple et de la langue, celles de la ville et celles de la famille, elle impose la primauté de la plus vaste sur celles dont la constitution répond à des intérêts étroits. Et c'est ce que je disais dans les vidéos précédentes et depuis sur la mécanique universelle. Ce qui donne vraiment du sens à notre évolution, c'est l'humanité dans son ensemble. Nous construisons cette humanité. Tout ce que nous faisons sur cette planète, à partir du moment où nous arrivons à la vie, jusqu'à notre mort, nous le consacrons à l'humanité en réalité. En croyant travailler pour soi-même, en travaillant égoïstement pour son clan, sa tribu, son village, sa famille, sa nation, son pays, sa communauté, on croit qu'on travaille pour ça, mais en réalité on travaille pour l'évolution de l'humanité. Parce que c'est ça qui perdure et c'est ça qui donne du sens à notre présence sur Terre. Cette argumentation procède d'une vision sociologique, dès lors que les groupes restreints ne sauraient prévaloir sur la communauté qui les rassemble. Au XXe siècle, l'école solidariste du droit des gens ne résonnera pas autrement pour invoquer la hiérarchie des ordres juridiques. A Rome, ses visions étaient d'autant plus remarquables qu'elles n'étaient point celles de la République ni de l'Empire. Pour l'un comme pour l'autre, l'homme, c'est le citoyen romain. Et lorsqu'en 212 Caracalla étant cette qualité au pérégrin, il réduit d'autant le nombre des barbares. Voilà, alors les barbares, ceux qui parlent un autre langage et c'est ce qui fait que nos appartenances particulières font qu'on va mépriser, on va dénigrer l'autre, les appartenances qui sont autour. Voilà, de moins en moins, bien sûr, l'humanité évolue vers la fraternisation, mais c'est un problème. C'est pourquoi ça sera dépassé. C'est pourquoi nos appartenances doivent devenir symboliques, doivent devenir, on va dire, folkloriques. Donc, qu'ils soient animés par l'amour des autres groupes, des autres groupes humains. Voilà, et on va vers cela. Il faudra attendre pour voir nier les distinctions qui soutenaient le monde antique. Saint Paul résume cet écroulement. Ni grec, ni barbare, ni juif, ni gentil. En effet, dans l'évangile, il faut, selon la parabole du bon samaritain, aller à l'autre, dès lors qu'il est dans le besoin. Et en fait, on se rend compte que ce désir, il est dans toutes les religions. Simplement, le fait d'accueillir ceux qui arrivent, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient, voilà, celui qui veut se convertir, les religions sont ouvertes à ça. Donc, fondamentalement, il y a cette universalité qui est dans les religions. Et n'en parlons pas dans les philosophies et dans, voilà, dans l'historicité, dans, voilà. D'autres épisodes, comme celui relatif au Fils du centurion, montrent Jésus prendre en compte l'humanité. Alors, là, nous avons peut-être une vision un peu christianiste, on va dire, de l'histoire. Mais bon, voilà, il suffit de juste universaliser tout ça en pensant que c'est la même chose avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, avec etc., etc., avec le taoïsme, avec le confucianisme, avec le judaïsme, avec l'islam, etc., pour juste adapter tout ça. Voilà, c'est simple. Mais la pureté d'une doctrine résiste mal aux dégradations de l'histoire et aux argutis des juristes. Voilà. C'est-à-dire que, à l'origine, l'idée universaliste, peut-être, de Jésus, de Saint Paul, etc., a été frelatée à un certain moment par les religions, par les religions quand elles deviennent, quand elles entrent dans la toute-puissance, dans le pouvoir, etc. Mais c'est comme les visions généreuses qui ont été à l'œuvre dans la colonisation, je pense, qui ont mis, à partir desquelles la colonisation s'est appuyée, des visions civilisatrices, etc., des choses comme ça, qui n'étaient pas pertinentes, qu'on sait maintenant qu'elles ne sont pas pertinentes, mais à l'époque, c'était sous le couvert de quelque chose de généreux, et en fait, ceux qui ont pris le pouvoir sur place, ça a été les abusants, ça a été ceux qui préféraient l'esclavage, la domination d'un groupe sur un autre, etc. Mais, et c'est pareil pour le christianisme, la vision du christ et de ses apôtres était vraiment différente de ce qu'a incarné l'église, par exemple, quand elle a accompagné la colonisation, la guerre, l'esclavage, etc. Voilà. Même si, pour la grande partie, les religions ont maîtrisé quand même les dominants classiques, la violence des dominants classiques. Donc, ils multiplieront les interrogations, les préventions héritées de l'Antiquité et se retrouvent encore au Vème siècle chez Sainte Ambroise pour lequel, s'il existe une société du genre humain, les non-chrétiens et les peuples hors de l'Empire n'en font pas partie. Donc, il y a encore, voilà, des ségrégations, quoi. Et on l'a vu avec l'horreur que les chrétiens ont accepté quand pour la colonisation, les colons ont demandé à ce que l'église disent que les noirs n'étaient pas des... pouvaient aller en esclavage et pas les autochtones, les indiens à l'époque. Voilà, c'était... c'est là l'église devra vraiment se confondre en excuses, je pense qu'elle l'a fait, mais c'est vraiment nécessaire parce que, voilà, c'était à des mille lieux du christianisme originel. La vision augustinienne de la cité terrestre réintroduit l'universalisme, sans doute faisait prévaloir. L'amour de soi sur l'amour de Dieu est-elle marquée par le péché ? Bon, je l'ai mal lu, mais tant pis. Mais l'esprit de la cité céleste l'habite et la promesse du salut s'adresse à tous. Conception unitaire qui se répercute dans celle du droit des gens qui repose par influence cicéronienne sur une communauté humaine qui dépasse sa division en divers pays. Mais c'est avec saint Thomas que s'affirme en plénitude le thème du bien commun de la république de Dieu, consécration de l'unité du genre humain en les créant. Du genre humain. En les créant, Dieu a donné à tous les hommes la même dignité. Dès lors, le respect est dû aux non-chrétiens. Des infidèles peuvent exercer l'autorité politique sur des chrétiens. Bon, j'en profite pour dire que ce mépris d'autrui est largement répandu. Il n'est pas l'apanage du christianisme ou des dominants occidentaux ou quoi que ce soit. Je critique beaucoup la communauté à laquelle j'appartiens, l'Occident et le monde chrétien, mais parce que je pense que c'est nécessaire de critiquer d'abord balayer devant sa porte avant de critiquer le reste du monde. Mais évidemment, ce mépris existe dans toutes les communautés. Il n'y a personne qui est, il n'y a pas de communauté qui serait pure, parfaite, qui n'aurait pas les travers d'avoir à l'intérieur d'elle-même des racistes, des criminels, on est tous égaux dans ce sens-là comme dans le sens du bien. Les grandes découvertes soumettront ces théologies à une rude, à une cruelle épreuve. Elles susciteront du moins, face au crime des conquistadors, la protestation de l'esprit. Francisco de Vittoria veut la fonder sur une argumentation juridique. Or, pour l'exposer, c'est au mythe de la société originelle qu'il recourt. Et c'est là où, voilà, je pense qu'il est que René-Jean-Dupuis est juste. Parce que c'est clair que la religion, c'est pas la pire, c'est pas le pire, c'est, voilà, le conquistador, en somme, c'était, la religion, elle lui passait au-dessus, c'était surtout, et puis même les rois de l'époque qui allaient conquérir ces pays, c'était pas la religion qui, c'était pas des chefs religieux, en somme. Ils s'habillaient de la religion pour justifier leurs crimes, mais c'était les plus violents. La religion était bien moins violente que le monde laïque, en somme. Or, pour l'exposer, c'est au mythe de la société originelle qu'il recourt. Alors, tout était en commun. Eh ben oui, Adam et Ève, etc., et puis les... Mais en dépit de la répartition de la terre entre les princes, l'indivision primitive survit dans certains domaines. les mers en relèvent toujours avec le droit pour tous les hommes de naviguer librement. Ce jus communicationnis prérogative non des royaumes mais des hommes leur permet de parcourir la terre. Et oui, voilà, on peut rentrer dans les... Ça, c'est vraiment... Je ne le savais pas mais en fait, oui, effectivement, la mer et le... Et nous arrivons, la vie vient de la mer. Donc, c'est incroyable quand même, cette vision quand même. Il y a toujours quelque chose d'universel qui était là. Voilà. Comme je le dis d'ailleurs de... du peuple juif qui a symbolisé l'universalité en étant une petite poignée dans chaque... dans chaque groupe humain, dans chaque pays, dans chaque nation. Voilà. Comme il symbolisait l'unité de l'humanité en somme. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le vois de façon symbolique. Il justifie les découvertes mais pour autant, les Indiens étaient les maîtres légitimes chez eux. Ce sont des hommes la violence est impuissante à créer des droits sur eux. Leur conversion ne peut émaner que de leur libre volonté. Voilà ce qu'il se disait. Donc ça, c'était les visions grandodioses de la spiritualité. La démonstration du juriste devait, chez le prophète, se transmuter en cri. Bartholomé de Las Casas est le témoin d'une vérité. L'humanité ne souffre pas d'exclus. Alors, et c'est là où il faut voir ce film magnifique, la controverse de Valadolide avec Marielle et... Bon, bref. Voilà. Je vous conseille de regarder ce... C'est magnifique. Et ça montre vraiment l'opposition entre deux états d'esprit et qui naviguaient dans la religion, dans le christianisme. Il y avait ces deux états d'esprit qui étaient ensemble, quoi. Donc, rappelant au roi que Dieu attendait des monarques qu'ils fussent les plus nobles et les plus généreux parmi les membres de la République universelle. Voilà la critique qu'il a fait. C'est grandiose, cette critique. Il dénonce l'avilissement des conquérants qui méconnaissent les lois humaines, expression du droit naturel par leur sauvagerie à l'égard des Indiens. « Les Espagnols oubliant qu'ils étaient des hommes ont traité ces innocentes créatures avec les pires cruautés, écrit-il. Sa ténacité obtiendra du pape la bulle du 2 juin 1537 qui interdit de priver de leur liberté et de la jouissance de leur bien les Indiens bien qu'ils soient hors de la foi. » Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher en Afrique des esclaves pour travailler. Et voilà. « Que la réalité de l'histoire n'est accordée qu'aux héros et au sein le privilège de tenter d'incarner l'ouverture accumule dans les consciences les remords d'un échec et la nostalgie de la communauté des premiers âges. » Mais on ne pouvait pas... Voilà. La conscience humaine était à ce niveau à ce moment-là. Elle n'était pas au niveau qu'elle est et aujourd'hui on ne pourrait plus le faire et dans 100 ans on ne pourra plus faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et le mépris que nous avons envers le monde africain, le monde arabe, il est monstrueux encore. Et même s'il n'est plus au degré de 1537. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, on regardera l'Occident comme on regarde les conquistadors. voilà. Pour autant, on ne la croit pas à jamais perdue. À défaut d'avoir hérité de l'humanité, on la projette dans le devenir. Voilà. On voit que le monde il est comme ça, mais la perfection ultime, c'est notre avenir. c'est... C'est... Voilà. On y va. Et parce qu'on... Puisqu'on voit que ce n'est pas réalisable aujourd'hui, parce que on a encore à évoluer, l'humanité doit dépasser encore tout un tas de choses dans son esprit, il doit élever sa conscience, et bien on pense plutôt comme la théorie de l'humanité, de ma théorie, que l'humanité va vers son ultime perfection. À défaut d'avoir hérité de l'humanité, on la projette dans le devenir. Désormais messianique, le concept annonce les retrouvailles de l'unité. De l'unité. Voilà. Et je vais arrêter là. Voilà. Je vous remercie pour votre... Écoute. Et puis n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez, ce que... Voilà. Ça m'aide. Et j'en profite pour dire que quelqu'un avait mis une critique vraiment que je trouvais très pertinente en disant que, bon, voilà, cette perfection n'était pas souhaitable et tout. Et j'ai fait une fausse manip et j'ai effacé sa critique et la réponse que j'avais faite et les réponses que je voulais faire. Et je... 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 Je retrouve plus ni qui c'était ni... Donc, si vous écoutez, je vous demande de reformuler votre critique. Voilà. Merci de votre écoute. À bientôt. Sous-titrage ST' 501